Française, Français, mes chers compatriotes, Israël a connu samedi l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Le Hamas a exécuté un plan qui, par son ampleur, sa barbarie, son bilan humain, n'a pas de précédent. Tout un pays a été surpris à l'aube par des tirs et une invasion aussi soudaine que sanguinaire. Des centaines de nourrissons, d'enfants, de femmes, d'hommes ont été pourchassés, enlevés, assassinés, pris en otage. Des massacres de kibbutz, des villages entiers, décimés, une haine meurtrière aveugle, un déchaînement de cruauté absolue. Depuis 18 mois, le monde avait déjà connu le retour de la guerre en Europe, que ce soit en Ukraine ou contre l'Arménie. Mais cette violence contre le peuple israélien a sidéré toute une nation et le monde entier. Je parle en notre nom à tous quand je dis que nous partageons le chagrin d'Israël, que nous pensons à la terreur éprouvée par les Israéliens, que nous pensons à ces familles qui savent qu'elles ont perdu un des leurs et à celles qui attendent des nouvelles d'un proche, que nous pensons à ce peuple encore dans l'épreuve et le deuil, que nous nous tenons à ses côtés. Nous, Français, nous savons dans notre chair ce qu'est cette douleur. Nous avons, nous aussi, pleuré des victimes, fauchées dans une fête, dans l'insouciance de la jeunesse, dans l'ordinaire d'une vie de famille. Nous savons dans notre chair que rien ne peut justifier le terrorisme. Il ne peut jamais y avoir de oui-mais. La France condamne de la manière la plus ferme ses actes atroces. Et disons-le clairement, le Hamas est un mouvement terroriste. Le Hamas cherche avant tout la destruction et la mort du peuple d'Israël. Et agissant comme il le fait, il sait par ailleurs à quoi il expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza. Ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est une guerre menée par des terroristes contre une nation, un pays, une société, des valeurs démocratiques. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes. Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées, mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocraties. Nous savons que la seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste. Forte parce que juste. Nous sommes aussi liés à Israël par la douleur du deuil. À cette heure, 13 de nos compatriotes sont morts lors de ces attaques. Jamais, depuis l'attentat de Nice en 2016, autant de Français n'avaient été assassinés par des terroristes. Et ce sont tous les Français qui, ce soir, les pleurent. Comme nous nous inquiétons pour le sort de nos 17 compatriotes, enfants et adultes, portés disparus et sans doute, pour certains d'entre eux, retenus en otage. Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer, car jamais la France n'abandonne ses enfants. Au-delà, je veux dire que nous ferons tout pour que ces otages, quelle que soit leur nationalité, soient libérés. Nous sommes aussi pleinement mobilisés pour assurer l'information des familles sans nouvelles de leurs proches et pour garantir le rapatriement à tous ceux qui le souhaitent et le demandent et informer et secourir. Un premier vol affrété arrive ce soir à Paris. D'autres vols sont prévus dans les prochaines heures et les prochains jours. Et nous avons renforcé nos moyens pour épauler sur place les près de 200 000 Français qui vivent aujourd'hui en Israël. Nous sommes à vos côtés et continuerons de l'être. Je sais aussi que nombre d'entre vous s'inquiètent d'un engrenage tragique pour la région. Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec le président israélien Isaac Herzog, avec son premier ministre Benyamin Netanyahou. J'ai également longuement échangé avec les principaux dirigeants de la région, ceux de l'autorité palestinienne, de la Jordanie, de l'Égypte, du Liban, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis comme du Qatar. Avec nos principaux alliés européens et américains, nous partageons les mêmes priorités. Apporter un soutien ferme et complet à Israël, éviter toute extension du conflit aux pays voisins, notamment au Liban, et coordonner l'action humanitaire internationale. Nous ne pouvons pas nous résoudre à une guerre sans fin dans cette région. La lutte contre le terrorisme ne peut remplacer la recherche de la paix. Et les conditions d'une paix durable sont connues. Ce sont des garanties indispensables pour la sécurité d'Israël et un État pour les Palestiniens. C'est la ligne que la France défend avec constance, qu'elle continue à défendre sans varier et qu'elle continuera de porter. Je le redis, la sécurité de l'État d'Israël, la lutte résolue pour l'éradication du terrorisme dans la région et le respect des aspirations légitimes de chacun forment pour nous un ensemble indissociable. Et ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique. Forte de sa clarté et de sa constance, la France a la responsabilité d'agir toujours pour la paix et le dialogue. Elle le fera. Mes chers compatriotes, cet événement est un séisme en Israël, au Proche-Orient et bien au-delà. Cette barbarie heurte profondément la conscience humaine universelle. et elle touche plus particulièrement nos compatriotes de confession juive. Notre premier devoir est d'assurer leur sécurité et celle de tous nos concitoyens sur le sol national et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation. Je sais l'inquiétude, la peur parfois qu'il y a en ce moment même chez beaucoup d'entre vous et je veux le redire ce soir. La République sera là pour vous protéger et elle sera impitoyable avec tous les porteurs de haine. Dès samedi, j'ai demandé au gouvernement de renforcer les mesures de protection des écoles, des lieux de culte et de culture. 582 d'entre eux ont vu leur sécurisation accrue. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés et nos armées sont engagées dans le cadre de l'opération Sentinelle. Les procureurs ont reçu l'instruction de poursuivre avec la plus grande sévérité les actes antisémites et les apologies du terrorisme. Nous sommes d'une vigilance absolue aussi face aux expressions de haine sur les réseaux sociaux et évidemment à la menace terroriste. Mais notre devoir, dans ce moment que nous vivons, est de rester unis comme nation et comme République. C'est ce bouclier de l'unité qui nous protégera de tous les débordements, de toutes les dérives, de toutes les haines. Souvenons-nous de toutes les graves crises que nous avons traversées ensemble. Souvenons-nous de la façon dont nous avons fait bloc chaque fois face au terrorisme. Je sais, je le disais, la peur de nos compatriotes de confession juive, que cette résurgence là-bas de la violence antisémite soit le prétexte ici de paroles, d'injures, d'actes qui les viseraient. Et je mesure aussi l'inquiétude de nos compatriotes de confessions musulmanes que les amalgames l'emportent sur la raison. Nous combattons et combattrons toujours pour que nul sur notre sol n'ait peur. Ni suspicion, ni division entre nous ne doivent exister au sein de la nation. Gardons à l'esprit que l'antisémitisme a toujours été le prélude à d'autres formes de haine. Un jour envers les Juifs, le lendemain envers les Chrétiens, puis les Musulmans, puis toutes celles et ceux qui sont encore l'objet de haine en raison de leur culture, leur origine, leur genre. Ne menons pas chez nous des aventures idéologiques par imitation, par projection. N'ajoutons pas, par illusion ou par calcul, des fractures nationales aux fractures internationales. Et ne cédons rien face à toute forme de haine. Dans ce moment que nous vivons, mes chers compatriotes, nous devons condamner le terrorisme et défendre nos valeurs de fraternité et de laïcité. C'est le sens même de la rencontre que j'ai initiée tout à l'heure avec l'ensemble des responsables de partis politiques représentés au Parlement et les présidents des trois chambres constitutionnelles. Ce fut un échange de respect, du pluralisme, de la diversité des opinions, mais surtout de concorde et d'unité. Cette unité républicaine est une force pour nous-mêmes, pour notre cohésion et pour pouvoir porter la voie singulière et universelle qu'est celle de la France. Je vous le demande ce soir, restons unis, unis pour nous-mêmes, unis pour porter ensemble un message de paix et de sécurité pour le Proche-Orient. C'est ainsi que nous serons à la hauteur de notre propre histoire, celle d'une république qui protège chacun et d'une nation qui défend l'idéal de paix. Je nous fais confiance pour cela. Vive la République, vive la France. et de la France. Sous-titrage ST' 501